C'est la première école de jazz manouche qui existe dans le monde, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là, avec des héritiers du jazz manouche, puisque l'école s'appelle Mondine Garcia, qui a joué pendant 50 ans dans ce café, dans la chambre des puces. L'univers Django, c'est grandiose. Django, c'est toute mon enfance, c'est les racines, c'est la base. On ne parlera pas de solfège, on ne parlera pas de théorie, on parlera de pratique. Donc voilà, l'école est partie, le contraire de l'école est fini. C'est une renaissance de la vraie école de jazz manouche à la chambre des puces. On apprend sur le terrain, avec des gens qui savent jouer, et directement. On a commencé sans apprendre le solfège, en fait. Je ne sais même pas ce que c'est, franchement, j'ai toujours appris comme ça. Moi, je suis toujours venue ici, à la chambre, dans les festivals, comme ça, j'ai toujours appris à l'oreille avec les autres. Voilà, sans savoir le solfège, j'en connais rien à le solfège, j'ai des trucs comme ça. Le problème, c'est que 90% des gosses abandonnent la musique, parce qu'ils n'ont que de la théorie musicale. L'intérêt de cette école, c'est de pouvoir participer dès la première heure, et de jouer tout de suite. Un adulte qui n'a jamais joué, et qui a une bonne oreille, peut venir à l'école, et dans les trois mois, commencera à jouer quelques morceaux. Si on veut apprendre, il faut être humble, parce qu'on croit toujours qu'on sait tout, mais on ne sait rien. Même à mon âge, j'ai toujours donné cette image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais le jazz, la musique que Django nous a laissée, c'est comme si on voulait vider avec une petite cuillère la mer. La musique, c'est infini. Alors on ne peut pas vider la mer avec une petite cuillère. C'est pour ça qu'il faut être humble, et donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'incite les gens à venir à l'école, et au moins d'essayer. On apprend chez les Manouches, la Mano et la Mano. On se montre les renversements d'accords, on se montre les positions, et on a une connaissance innée, finalement, de l'harmonie. Les bases de la musique, de la guitare, c'est le rythme, la mise en place, les mesures. Plein de trucs comme ça, qui font que les morceaux soient à la perfection. Il faut vraiment que ce soit comme ça, calme. Les bases de ce style-là, c'est d'abord de se faire bien accompagner pour bien connaître les accords, bien connaître les morceaux, pour pouvoir être à l'aise après un solo. Il y a dix professeurs pour l'ensemble des instruments. Il y a la guitare, la contrebasse, le violon, la clarinette et le saxophone, qui sont assez bien. C'est aussi important qu'une école de cinéma. C'est des trucs qui se font dans la spontanéité, dans l'instinct, dans l'irrationnel. Je suis un grand fanatique de ça, grand. J'espère que la musique de Django vivra. Bonne journée alors ! Ça va bouger, quoi. Ça va bouger. Ça va être terrible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501